Bonjour, l'ensemblier travaille en collaboration avec le chef décorateur, il fait partie de l'équipe de décoration, et il est lui chargé de l'agencement des ensembles décoratifs d'intérieur dans un décor, c'est-à-dire de choisir le mobilier, les tissus, les papiers peints, les tapis, et de créer un décor qui s'harmonise et qui crée un espace vivant. Bonjour, le repéreur intervient très en amont du tournage, donc le repéreur repère, c'est lui qui trouve les décors, les lieux de tournage, et qui essaye de se rapprocher à la fois de ce qui est écrit dans le scénario, et de ce qui est aussi dans la tête du réalisateur, essayer de comprendre ce que le réalisateur a dans la tête quand il imagine un décor, donc se rapprocher de ça, de trouver ces lieux de tournage, en essayant aussi évidemment de contenter la mise en scène, mais aussi de contenter tout ce qui est au niveau logistique, et au niveau production, que ce soit accessible en camion et accessible financièrement. Bonjour, pour le casting, évidemment ça intervient pendant la prépa, donc un mois, un mois et demi, deux mois avant, là pour le film de Nicole Garcia, on a commencé le travail deux mois avant le début de tournage, parce qu'il y avait des dossiers d'AS par rapport à du travail d'enfant pour la classe de Baptiste, donc des délais de commission d'AS, etc. Et donc un directeur de casting va aider un réalisateur et l'équipe mise en scène à choisir des comédiens, des profils de personnes qui peuvent coller à des rôles du scénario. Alors aider à choisir, c'est un bien grand mot, il va l'aider à sélectionner des personnes, des profils de personnes qui pourraient coller. Évidemment, le choix définitif, c'est la réalisatrice, donc en l'occurrence Nicole Garcia, qui a déterminé les personnes pour chaque rôle. Voilà, donc nous on l'aide dans la prépa, il y a des essais qui sont faits après des callbacks, c'est-à-dire des rendez-vous avec la réalisatrice un petit peu plus approfondis, où là elle les dirige vraiment spécifiquement sur des rôles, sur des parties du scénario. Déjà, j'ai deux pistes de recherche, la première c'est celle qu'on a derrière, où je puise quelques éléments, donc là il nous parle d'une école ancienne, donc déjà je sais qu'elle est ancienne, qu'il y a autour des bâtiments qui sont neufs, qu'il y a des platanes, évidemment une cour de récréation, je sais également, parce que c'est décrit dans une séquence qui est dans la page d'après, qu'il y a une galerie et qu'il y a un bus qui est stationné dans la cour. Donc déjà, je commence à comprendre un petit peu la configuration des lieux, je me dis par exemple que toutes les écoles ne peuvent pas accueillir un bus dans la cour. Ça c'est la première piste de recherche. La deuxième piste de recherche, c'est celle qui m'est donnée par la mise en scène. Donc moi je suis sur le terrain, elle est à Paris, et donc via le premier et le deuxième assistant de mise en scène, ils me font passer les messages de ce que souhaite Nicole Garcia, et donc ils me rajoutent un petit peu plus de contraintes. Les contraintes qu'ils me rajoutent, d'ailleurs qu'on doit retrouver un peu plus tard dans d'autres séquences, c'est que l'appartement du professeur, donc de Baptiste, doit avoir vu sur l'entrée de l'école. Donc il faudra trouver une école qui forcément aura un immeuble en face duquel on pourra mettre un appartement qui voit la cour, l'entrée de l'école. Il m'avait été également demandé pour ce décor, ça, ça a été supprimé après, mais il m'a été demandé que le professeur puisse voir le bus dans la cour. Alors c'est un peu compliqué à expliquer. Il n'est pas sur une estrade parce qu'il ne voulait pas d'estrade, mais il fallait que du tableau, le professeur voit le bus dans la cour à travers le couloir, c'est-à-dire pas par une fenêtre qui donne directement dans la cour, mais il fallait qu'il y ait une fenêtre qui donne dans un couloir et qu'il y ait dans le couloir une fenêtre qui donne dans la cour. Voilà, donc ça c'était la configuration générale du décor à trouver, donc c'est un décor qui n'existe pas dans le Languedoc-Roussillon. On me dit, il faut ça, voilà. Donc après je vais trouver une école où il y a un immeuble en face, mais où il n'y a pas la cour, il n'y a pas les platanes, je vais en trouver une où il y a les platanes, mais il n'y a pas le couloir qui est vitré, etc. Des écoles, j'en ai vu 28. J'en ai vu 28 et l'école qui a été retenue, c'est l'école retenue qui, elle, n'a pas de couloir vitré. Il faut garder cette photo-là parce que c'est la plus importante. La photo avec le gamin. Avec le lavabo, là ? Celle-ci, ouais. Parce que c'est quand j'ai vu ce gamin-là, je me suis dit, ça va être cette école-là. Et en fait, Nicole m'a dit, après 28 écoles, m'a dit, finalement, moi j'aimais bien celle où il y avait la photo, il y avait un gamin devant le lavabo. Et je pense qu'elle a accroché cette école en partie à cause de ce môme-là. Et c'est vrai que c'est un petit peu, dans notre imaginaire, ce qui raconte le mieux une école. Un préau avec, justement, des lavabos en longueur, comme ça, presque les savons en boule, là, au-dessus, là. Là, ils n'y sont pas parce que maintenant, c'est interdit. Mais c'est ce qui raconte le mieux une école, ça. Et je crois que c'est une des deux raisons pour lesquelles elle a choisi cette école-là. La deuxième raison, il y a une photo, voilà. Il y a cette photo-là où on voit des pavillons. Et il y a une autre photo où on voit des immeubles. Et en fait, cette école-là, c'est l'école Frédéric Basile, qui est à Figuerolles, voilà. Donc ça, c'est la cité Gélie. Et de l'autre côté, il y a les pavillons. Et ce que Nicole a trouvé d'intéressant dans ce décor-là, c'est que finalement, il faut que le décor raconte une histoire. Il faut que l'histoire qui soit racontée par le décor aille dans le sens de l'histoire du film. Et là, c'est un petit peu le cas parce qu'on a une espèce de confrontation entre, d'un côté, une zone pavillonnaire, avec un certain statut, on va dire, et de l'autre côté, une zone avec une cité, avec un statut qui est évidemment différent de celle de la zone pavillonnaire. Et elle trouvait ça vachement intéressant d'avoir la confrontation, d'avoir une école entre ces deux mondes et d'avoir un petit peu comme le monde de Baptiste et de celui de Sandra. Donc ça racontait un peu la même histoire. Et donc, c'est la deuxième raison pour laquelle elle a choisi cette école-là. C'est la confrontation entre les deux mondes, entre la cité, j'ai lu, et la zone pavillonnaire. Que d'ailleurs, on ne voit pas dans le film, je ne crois pas. Mais bon, c'était... Tous les jours, j'envoie des dossiers photos avec des petits rapports en disant les avantages, les inconvénients de tel et tel lieu. Parce que c'est vrai que le décor idéal, il n'existe pas. Donc après, c'est un travail d'interaction entre là-haut et en bas, c'est-à-dire entre Paris et ici, pour essayer de se rapprocher du plus près de ce qui est juste, tout en sachant qu'on n'arrivera jamais à atteindre le décor idéal. Elle va flasher sur deux photos. Alors après, elle a une particularité, Nicole, que je n'ai malheureusement pas retrouvée chez d'autres réalisateurs. Ces autres qui sont assez rigides, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire, je veux une école avec des murs, je crois qu'ils sont roses, ou je ne sais pas de quelle couleur, enfin, mettons, des murs roses, si vous sortez des murs qui sont jaunes. Ils veulent des murs jaunes. Si les murs sont oranges, ils disent, non, je n'en veux pas, ton décor, il est pourri. Alors que Nicole, c'est quelqu'un qui, même si elle dit, je veux des murs jaunes, si vous voulez présenter une école qui a des murs rouges, elle va trouver que c'est intéressant. Elle va toujours se remettre en cause et toujours trouver du positif et quelque chose d'intéressant dans tous les décors, même si, a priori, ils ne correspondent pas à la fois au scénario et à la fois à ce qu'elle imaginait. Elle est capable de réimaginer son histoire dans chaque lieu. Là, on est à Saint-Gélie-du-Fesque. Donc, on est dans un... C'est un petit bâtiment qui est en face d'une petite école. Alors là, pour le coup, c'est plus une école ancienne, effectivement. Et on a des platanes qui ne sont pas grands, etc. Elle avait aimé ce décor-là, mais elle l'avait trouvé trop doux. C'est-à-dire qu'il était trop mignonnet. C'est pour ça qu'elle est revenue sur le... Là, ça aurait été l'appartement de Baptiste, en haut, avec vue sur la cour de l'école, où il pouvait voir passer le bus et le gamin qui attend devant l'école. Mais finalement, elle le trouvait trop tendre comme décor. C'est ce qu'elle avait dit, je crois. Et donc, finalement, elle est revenue à la Frédéric Basile, qui était quand même une belle représentation de l'école, mais avec deux mondes qui se confondent. Une fois qu'ils se sont positionnés sur cette école, Nicole voulait absolument qu'on travaille avec les enfants de cette école, ce que je trouvais tout à fait juste et bien de faire participer ces enfants pour une majorité de gitans. Donc, en fait, quand on a commencé, avant d'avoir l'école, comme on avait la pression des dossiers d'AS, on a été obligés de quand même proposer d'autres enfants. Donc, du coup, ça a fait une espèce de mixité. Donc, effectivement, c'est constitué d'enfants qu'on avait dans notre fichier, de Montpellier et alentour. Et puis, effectivement, tout ce qui sont sur fond vert avec les arbres derrière, les arbustes. Donc, ça, c'est des enfants vraiment de cette école. Voilà. Donc, on a pris en photo... On est allé voir la directrice de l'école, qui a été adorable, qui nous a ouvert les portes. Et donc, on a pu rentrer dans l'école, photographier chaque enfant avec l'accord des parents, bien sûr. Ça, c'est toujours très délicat quand on fait du casting enfant. Et donc, voilà, on a pu les prendre en photo, portrait, plein pied, puisque le choix se fait aussi sur des photos en pied. Et pareil, des plaquettes envoyées à la mise en scène pour un choix définitif. Donc, il n'y a pas une classe entière qui a été retenue. C'est toujours des profils très spécifiques qui ont été choisis et mélangés à des profils d'enfants de Montpellier et alentours. Donc, il y avait effectivement... On a constitué la plaquette de la classe, très minutieusement, et ensuite, la plaquette de la récré, puisque dans la récré, il y a à voir les enfants de la classe, mais aussi des enfants spécifiquement dédiés à la récré. Donc, on voit que c'est un travail très, très, très minutieux, puisque, comme Sébastien nous l'a dit, Nicole Garcia est quelqu'un de très exigeant. Et il n'était pas question... Autant, des fois, quand on fait du casting enfant, figuration, on prend un petit peu... On nous laisse un peu le choix, nous, directeurs de casting, de faire melting pot d'enfants. Et bien, là, pas du tout. Même sur la figuration, elle a choisi, enfant par enfant, les enfants et de la récré et de la classe. Nous, effectivement, on intervient quand les repérages ont été établis. Et on fait ce qu'on appelle un repérage technique avec un peu toute l'équipe, tous les chefs de poste. Et de là, Nicole va exposer un peu les espaces qu'elle va choisir, parce que dans une école comme ça, il y a plein d'espaces possibles. Donc, elle va déterminer une classe, des éléments. Elle va même donner un peu, finalement, les axes qui vont l'intéresser. Elle va voir aussi avec le chef opérateur par rapport à la lumière, s'il y a des choses un peu à descendre ou pas. Et dans ce cas-là, en fait, l'école, elle l'a acceptée dans sa totalité. C'est-à-dire que les murs qui étaient jaunes, elle les a pris tels qu'eux. Donc, on n'a pas eu d'intervention au niveau des décors. On a eu des interventions plus de, en fait, enlever un peu des tables, changer, prendre des tables qui étaient à l'étage et les emmener en bas parce que ça convenait plus, etc. Donc, plus de la manipulation de mobilier. Et ensuite, l'accessoirisation pour chaque enfant et sa trousse, ses crayons, son cartable. Donc, tout ça, ça a été choisi et amené par la décoration et donné, en fait, aux enfants au fur et à mesure. Et ça, c'est géré par l'accessoiriste au moment du tournage. D'abord, j'avais proposé un maximum d'écoles. On pouvait trouver un appartement, un immeuble en face. Alors, voilà, ça, c'est... Oui, on est dessus. Voilà, donc là, on est... Et donc, sur l'appartement de... À la cité Gélie, il y avait deux possibilités d'appartement. Il y avait... En fait, c'était assez simple. Il y avait deux immeubles. Un qu'on voit en face, là, à gauche et un dans lequel je suis pour prendre la photo. Voilà. Alors, ce qui était un petit peu compliqué, c'est que celui dans lequel je suis, c'est un appartement qui est au 161 étage sans ascenseur. Donc, ça, c'est... Et qui n'est pas un très grand appartement. Je crois qu'il fait 55 mètres carrés. Mais, donc, c'est très contraignant parce qu'il n'y a pas d'espace pour travailler, il n'y a pas d'espace pour tourner. Et puis, il faut monter tout le matériel. Donc, c'était un petit peu compliqué. Et puis, il y avait l'option de l'autre appartement qui est dans l'immeuble, qui est à gauche. Voilà. Et en fait, j'avais que ces deux options-là proposées, c'était d'avoir ça. Alors, il se trouve que la contrainte de départ qui était de trouver un appartement où Baptiste puisse voir Mathias devant la porte de l'école, finalement, a été supprimée complètement. On aurait pu faire l'appartement n'importe où parce que, finalement, on voit effectivement Baptiste dans le film qui regarde par la fenêtre et il y a un plan subjectif sur Mathias qui est avec son cartable devant l'école. Mais, en fait, le plan subjectif a été fait sur une nacelle. Voilà. Donc, on a mis le caméraman en haut d'une grue, on a fait le plan sur le gamin et on a triché comme ça la scène. Donc, finalement, le décor de l'appartement aurait pu être au premier étage. Ailleurs, dans la ville, ça aurait marché aussi bien. Là, déjà, en décoration, on peut avoir ce qu'on appelle des décors naturels. Et ça, c'est le cas. Ou des décors en studio où on construit tout. Donc là, on est obligé, en fait, de prendre l'espace en considération. C'est-à-dire qu'on est limité au niveau des murs. On ne peut pas les bouger. Contrairement, en studio, on fait ce qu'on veut. Et donc, souvent, ce qui se passe, c'est que déjà, il y a une grande... Au niveau de la lecture du scénario, il y a un premier travail qui est fondamental pour la décoration. C'est qu'on va avoir des éléments qui vont être écrits. Mais il va falloir qu'on arrive à traduire, en fait, le langage onirique de l'imaginaire du réalisateur dans le scénario dans le langage esthétique, en quelque sorte. Parce que nous, ça va être notre façon de parler avec lui. Donc, une fois qu'on... En fait, il y a eu une grande discussion entre la réalisatrice et la chef décoratrice pour savoir un peu quel était l'esprit dans lequel on allait faire l'appartement Baptiste. On s'est rendu sur place pour prendre un peu... On a fait le plan, en fait, de l'appartement avec toutes les dimensions, des portes, des fenêtres pour pouvoir rentrer aussi les meubles et qu'ils aient leur place à chaque espace et ne pas se retrouver, en fait, bloqués au moment où on aurait des meubles qui soient trop grands. Et du coup, en fait, on a fait un travail après de recherche. Mais là, la configuration qu'on avait, c'est qu'autant dans le scénario, on a des informations, mais il y a une information qu'on n'a pas, c'est sur l'atmosphère. Et là, on avait Baptiste, qui est un personnage. Finalement, on a très peu d'informations sur lui au départ. Il est avec son sac à dos. On ne sait pas trop, en fait, d'où il débarque. Et il n'a donc rien avec lui, pas de mobilier, rien. Donc ça voulait dire que c'était un décor qui, finalement, lui était mis à disposition par l'administration de l'école. Et donc, on devait rester dans une ambiance qui ne donne pas d'informations, justement. C'est en fait un appartement pour les instituteurs qui viennent travailler et qui ne sont pas forcément là. Donc là-dessus, quand on est venu, la couleur des murs ne convenait pas. Donc déjà, il y a eu une modification de teinte au niveau des murs de l'appartement. Donc dans ce genre de cas, on fait intervenir des peintres qui, d'ailleurs, réinterviennent à la fin pour rendre l'appartement tel qu'il était. Il y a le salon dans lequel on a fait la peinture, sur les murs. Après, dans la cuisine aussi, on a changé, c'était des meubles bleus, on a changé la couleur des meubles. Et après, on a fait, moi personnellement, pour l'ensemble, j'ai fait toute une recherche de mobilier que je présente en photo, en fait, aussi à la chef décoratrice, qui, elle, va faire une sorte de planche où elle va mettre le plan de l'appartement et elle va disposer les photos aussi tout autour du plan pour créer des atmosphères avec le mobilier. Et déjà, par rapport à ça, Nicole va dire un peu si ça reste dans l'intention du film. Donc là, on est passé directement quand on a commencé à installer, c'est-à-dire que la couleur des murs a déjà changé. Et le mobilier, on a tout enlevé et on a commencé à créer l'espace de l'appartement Baptiste. Donc souvent, il y a beaucoup de manipulations. C'est-à-dire qu'on monte les choses et puis parfois, une fois qu'on les met en place, ça ne va pas, donc on les redescend et on fait un peu la danse des meubles. Donc jusqu'à ce que les choses trouvent leur place et racontent quelque chose sans qu'on en donne trop. Là, Baptiste, les seuls accessoires qu'il avait personnels, c'était des bouquins dans des cartons. C'est tout. Il n'y avait vraiment aucune info supplémentaire. Donc c'était très léger et parfois, on a un peu peur justement du vide et que ça puisse poser un problème au niveau de l'image. Après, on a tout monté, tout installé et le gros travail va être vraiment de créer une sorte de... Par rapport au scénario, les éléments qu'on n'a pas, c'est toute l'identité du personnage et là, nous, on va s'inventer un peu des histoires en fonction de ça. Parfois, on demande au scénariste justement de nous donner des informations mais souvent, et dans les cas de ce film, ce qui était difficile, c'est que ça soit pour Baptiste ou le personnage de Sandra, on n'avait pas d'informations sur leur histoire. C'est des gens qu'on va dire pas de passé. Donc ça, c'est problématique pour nous parce qu'on doit un peu se débrouiller tout seul. Après, il y a toujours ce qu'on appelle les accessoires de jeu qui rentrent au moment du tournage. Donc effectivement, l'alimentaire en fait partie et d'ailleurs, là, il y a l'accessoiriste qui gère justement la mise en place de tout ça. Et effectivement, quand on voit ce qui nous est donné dans le scénario justement où ils décrivent une scène, nous, on va être obligés d'imaginer ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que quand ils parlent d'une pizza, il va falloir la boîte aussi, il va falloir l'assiette, les couverts, la boisson. Donc il va falloir aussi chercher tous les accessoires qui vont autour de ce qui est décrit. Donc c'est vrai qu'on a une part en fait où on imagine tout ce qui va dans une vie quotidienne et qui entoure pour que ça puisse être crédible. Et c'est ce qu'on appelle rendre un décor effectivement vivant. Donc après, il faut aussi voir l'accessoiriste. Il va lui aller voir le comédien. Il va lui demander ses goûts parce qu'on ne va pas non plus lui amener quelque chose qu'il n'aime pas. Donc après, il y a aussi tout le travail directement avec la mise en scène et le comédien pour pouvoir que ça fonctionne vraiment. Sous-titrage ST' 501. C'est parti.